que la mort de nos compatriotes est une occasion pour eux de faire leur spectacle ou bien de se faire connaître vis-à-vis de l'opinion. Aucun parmi nous, quand il perd un membre de sa famille, peut prétendre organiser une quelconque manifestation plutôt que d'organiser une prière en mémoire de l'illustre disparu. Le combat est, vous vous focalisez seulement sur la date du 19 septembre. Depuis la création de l'IDPS, notre bilan est lourd s'il faut parler en termes de pertes en visite. Nous avons perdu beaucoup de membres et nous présentons des excuses auprès de toutes les familles qui pensent que nous avons oublié leurs membres. Loin de là, au niveau du parti, nous sommes en train de réfléchir pour arrêter une seule date qui sera baptisée la date des martyrs d'Elie de Perse. Pour compatir avec toutes les familles qui ont perdu l'élève, même dans les saintes écritures pour que le Dieu créateur des cieux de la terre sauve l'humanité, il avait accepté de faire couler le sang de son fils qui unit le Seigneur Jésus-Christ. C'est raison pour laquelle tous les longs de notre parcours, le sang a coulé. Ce sang-là n'avait pas coulé parce que ces gens-là avaient commis un crime contre les pouvoirs établis. Mais ces gens-là réclamaient rien que les changements dans notre pays, rien que la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Ce que l'IDPS promettait toujours à ses militantes et militants. Tenez bon, l'IDPS vaincra et l'IDPS avvinti. Aujourd'hui, l'IDPS dirige la République démocratique du Congo. C'est parti. 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 les gens sont très bien les gens sont très bien j'ai eu le bon avec plus le monde le changement les gens ont pu le faire c'est comment la personne je ne tiendrai l'autre c'est vraiment ça c'est très bien c'est vraiment très bien c'est vraiment Sous-titrage ST' 501 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 Moi, je peux déclarer ici haut et fort que l'Idefès a tout un palmarès, tout un registre de nos membres perdus ici à Kinshasa à travers nos provinces. C'est pourquoi nous allons tous rester dans l'esprit de la méditation pour compatir avec toutes les familles qui ont perdu les lèvres. Même dans les Saintes Écritures, pour que le Dieu créateur du ciel et de la terre sauve l'humanité, il avait accepté de faire couler le sang de son Fils qui unit le Seigneur Jésus-Christ. C'est raison pour laquelle, tout le long de notre parcours, le sang a coulé. Ce sang-là n'avait pas coulé parce que ces gens-là avaient commis un crime contre le pouvoir établi. Mais ces gens-là réclamaient rien que les changements dans notre pays, rien que la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Ce que l'Idefès promettait toujours à ses militantes et militants, tenez bon, l'Idefès vaincra et l'Idefès a vaincu. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'Idefès dirige la République démocratique du Congo. Ils nous ont accordé ce cadre pour commémorer cette journée. Au nom de mon parti, je leur dis merci et je demande aux familles des victimes de ne plus croire que l'Idefès les a abandonnés. Nous aurons un temps où nous allons répertorier tous les cas possibles. A dater de ce jour, il faut penser à tout un chacun qui a versé son sang dans ce pays pour l'alternance, pour les changements. Ça ne sert à rien de se focaliser sur un seul événement. Nous avons enregistré beaucoup de pertes en vie humaine. Pensez à toutes ces familles-là. Arrêtons de faire du spectacle. Organisez des marches. Quand vous organisez des marches, c'est bien beau. Mais quelle sera la place de toutes ces familles-là qui ont perdu l'alternance ? Si vous vous cantonnez sur Irida, c'est qu'ils ont perdu leurs membres de famille en 2011. Ils ne vont plus se sentir concernés. C'est la raison pour laquelle, comme je viens de le dire ici, l'Idefès est en train de réfléchir pour arrêter une seule date. C'est cette date-là qui sera communiquée à l'opinion pour se souvenir de tous nos martyrs, tous nos compagnons d'élite. Et après cette étape, nous pouvons sortir en paix, nous diriger vers notre siège et regagner nos maisons dans la méditation toujours pour compatir avec toutes les familles des victimes. Je peux vous rappeler, du temps de Sainte-City, nous avons perdu beaucoup de nos membres. Je peux citer José Moukégué, tiré à vous pourtant à l'église Saint-Joseph de Matongué. Vous n'allez pas nous demander aujourd'hui de ne plus penser à sa famille. Si nous remontons encore à l'époque où nous réclamons l'audit des serveurs centrales, en 2011, nous avons perdu notre compatriote Serge Loucouza sur le boulevard. Vous n'allez pas interdire à sa famille de ne plus penser à lui ou au parti. La liste est très longue. J'ai énuméré ces petits exemples pour montrer aux gens, aux autres, que nous sommes en train de réfléchir sur une date où nous allons commencer à commémorer nos martyrs. Merci aux amis de la presse qui nous ont toujours accompagnés pendant tous les temps de notre combat. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au pouvoir. Et je l'ai toujours dit, à qui compte, vous nous écoutez, nous n'avons récié par les cadeaux de qui que ce soit. Aujourd'hui, l'Idefez à la magistrature suprême, c'est mérité. Aucun parti politique ne peut présenter un bilan sur le même pied d'égalité que l'Idefez. Vive la victoire de Félix qui sait qu'il dit, vive les combats de Tienne qui sait qu'il dit, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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